Je vous ai montré que d'un page, on pouvait mettre du texte en couleur, mais on peut mettre aussi en couleur ce qui se trouve derrière le texte pour le surligner. Je prends l'exemple de la petite phrase ici. Je peux très bien dire le jeu, c'est le sujet. Je veux mettre le fond en jaune. Le verbe, je vais le mettre en rouge. Et puis, le complément du verbe, je vais le mettre en bleu. Tout ça, ça se trouve ici dans la barre des formats. C'est le choix de la couleur d'arrière-plan. Il existe un autre endroit où on peut choisir la couleur de fond, mais ça s'applique à un paragraphe complet. Si je prends par exemple ici mon petit paragraphe, c'est une seule phrase, mais ça forme déjà un paragraphe. Je le sélectionne, j'ouvre le panneau Police, et puis là, je vais choisir la couleur du document. En fait, ça s'appelle couleur du document, mais ça s'applique à tout paragraphe. Je clique dessus, je choisis ma couleur en orange ici. Et voilà, vous remarquez que la couleur s'est mise sur tout mon paragraphe ici, à l'exception des marges. Donc, ceci, c'est la couleur d'arrière-plan, et ça se trouve dans la barre des formats, et ça, c'est la couleur du document, et ça s'applique à l'ensemble du paragraphe, et ça se trouve dans le panneau Police. C'est la couleur d'un paragraphe là-à-dire de la lumière, et ça s'applique à l'air. C'est le temps, donc là, je vais crer un paragraphe, et là, je vais remettre à l'adventure de la lumière. Et là, je vais avoir des détruire. Et là, je vais tester la tête. C'est la couleur d'un paragraphe,